Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'accomplir un contrat d'un tableau des contrats. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de contrats de Fortnite chapitre 3 saison 1. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'un de ces emplacements là et ensuite réaliser le contrat du tableau de contrat. Donc là regardez, normalement il y a un tableau de contrat dans les environs donc regardez, hop, il est indiqué par une petite cible qu'on peut voir juste ici même sur la carte aussi, quand je zoome, je peux voir que la cible est juste là vous mettez un petit ping comme ça, hop, vous allez chercher le tableau de contrat donc vous acceptez, si j'élimine le joueur adverse, ça me rapportera 75 de lingot d'or donc vous acceptez la prime, donc le contrat, vous acceptez le contrat ensuite il est marqué qu'il faut que j'élimine cover clone donc il va falloir que je trouve le personnage cover clone donc ça doit être lui en plus, parce qu'il est juste à côté de moi voilà, donc là regardez, j'ai réussi le contrat, j'ai obtenu des récompenses, des XP plus des lingots d'or donc ce que vous allez devoir faire, c'est exactement ce que je viens de faire donc vous allez devoir accepter un contrat dans les tableaux de contrat que je vous ai montré les emplacements en début de vidéo et ensuite éliminer la personne qui vous sera demandée après c'est possible que ça fonctionne même si vous ne l'éliminez pas par exemple vous acceptez un contrat, vous avez 3 minutes ou 2 minutes pour le tuer si dans les 2 minutes qui suivent l'acceptation du contrat il se fait tuer par un autre adversaire je pense que ça validera aussi votre défi après je ne suis pas sûr, je fais la vidéo en avance donc c'est possible que je me trompe mais voilà, c'est possible que ça fonctionne si ça ne fonctionne pas, vous aurez 2 à 3 minutes pour rusher l'adversaire le plus rapidement possible et le tuer pour valider le défi et dès que vous aurez complété le contrat là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait et ciao, PEACE-O